Le cinéma m'a sauvé mon imaginaire. Ce sont les films qui m'ont appris que j'étais donc aussi une femme, donc je pouvais être un individu à part entière, que mon chemin de vie ne serait pas la soumission. Je suis née dans le Nord, mais d'une famille algérienne, donc j'avais très peu de marge de manœuvre, mais j'avais le droit d'aller à la bibliothèque. Toute la journée, ça j'avais le droit. Et un jour, mon père ne l'a jamais su, mais ils ont fait un trou dans la bibliothèque et derrière, ils ont fait une petite cinémathèque. Et j'ai commencé à voir des films. Et voilà, à partir de là, j'ai su que mes histoires, je pouvais les raconter. Le mouvement MeToo ne l'a pas complètement brisé, et il l'a fissuré parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Par exemple, si nous ne gardons que le milieu du cinéma, c'est que tout le reste, encore une fois, des techniciennes, des stagiaires qui n'oseront jamais venir dire qu'elles ont subi du harcèlement, de la violence. Il leur faut aujourd'hui des porte-voix et elles seront nos voies demain. Le salaire des femmes, c'est 47% de moins que les hommes. Alors, il faudra nous expliquer aussi pourquoi. Pourquoi, quand je réalise, je dois être payée moins qu'un homme ? Alors, tout ça est invisible, tout ça est dans le hors-champ. Il y a des préjugés, pour eux, très angoissants. On perd de l'argent avec une femme, ça ne va pas être populaire. C'est important de sensibiliser les jeunes garçons très vite à l'égalité homme-femme, au statut de la femme et puis peut-être un jour qu'ils nous protègent, non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'on risque de nous enlever du droit et qu'ils soient dans une solidarité du futur. Sous-titrage ST' 501